Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce principal rendez-vous de l'information dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Le premier ministre a présidé aujourd'hui la cérémonie d'octroi des fonds de démarrage du projet FORGE. Les nouvelles du monde concernant la Covid-19, l'hécatombe se poursuit au Brésil avec 66 000 morts uniquement au mois de mars. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Sous la présidence du premier ministre Abdelkader, Kamil Mohamed, la DDS, en étroite collaboration avec le Centre de l'entrepreneuriat, a organisé une cérémonie de délivrance des premiers fonds de démarrage pour les jeunes entrepreneurs. Conçu pour améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création d'emplois, ce projet de formation des jeunes à l'entrepreneuriat se met un peu en marche pour insérer et s'insérer dans le milieu professionnel, notamment pour les jeunes entrepreneurs. Ce processus demeure primordial, dont la mesure où ce dernier permet de mettre en place des groupes de jeunes, amener à s'étendre et de coexister dans l'aboutissement d'un projet commun, qui est celui de la création et la pérennisation d'une activité génératrice de revenus. C'est dans ce sens que s'est tenu aujourd'hui, dans le complexe sportif de la cité Nassib, l'octroi des fonds de démarrage des jeunes du projet FORGE, ont également assisté à cette cérémonie le ministre des Finances, la ministre des Affaires Sociales et des Solidarités, le directeur de la Fondation EOG, ainsi que le directeur de l'ADDS. Un fonds à hauteur de 2,405,000 francs a été débloqué par ce centre de leadership et de l'entrepreneuriat pour ces jeunes. Dans l'actualité également, une cérémonie d'inauguration s'est tenue aujourd'hui lors d'un atelier de manufacture textile au camp Manjoutin par le ministre de la Défense, chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed. Cet atelier est destiné à la confection des tenues militaires. A son arrivée, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général de corps Zakaria Sheribray. On a également participé à cette cérémonie le général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense et une délégation restreinte d'officiers supérieurs de l'état-major général des armées. Toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid, les gestes barrières ont été respectés, à savoir le lavage des mains, à l'entrée de bâtiments, le port obligatoire du masque et la distanciation sociale. A titre de rappel, ce camp a été retrocédé au profit des forces armées jiboutiennes par les FFDJ en 2012. Eh bien, donc, ce camp sert de base arrière pour les régiments des régions de l'intérieur. Il englobe également d'autres bureaux, tels que les locaux, les magasins d'habillement, de la réserve du commandement et une boulangerie en cours de remise à niveau. Cet atelier de manufacture testit là pour objectif la confection des tenues militaires afin d'atteindre une certaine autonomie dans le domaine de l'habillement de nos militaires partout où ils se trouvent. Aussi, cet atelier permettra d'uniformiser la tenue de nos unités, la force de constater que ces tenues sont fabriquées localement à Djibouti par les personnels féminins de l'armée. Et dans une allocation faite à cette occasion, le général Zakaria Cheribraim a tout d'abord remercié le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement d'avoir honoré de sa présence pour présider cette cérémonie. Il a également souligné que l'atelier de manufacture textile était une des priorités du commandement militaire afin de répandre aux besoins essentiels. Le CEMGA a également indiqué que cet atelier permettra d'équiper les militaires en matière d'habillement une manière, deux et de manière uniforme. On écoute le général Zakaria. C'est pour moi un plaisir de vous accueillir, monsieur le ministre. Ici, aucun mot j'attends, monsieur le ministre, à l'occasion de la cérémonie marquant l'inauguration d'un atelier manufacturé, textile, maître taillère et des looks comme France. En même temps, je voudrais nous concrétiser aujourd'hui un des projets prioritaires qui nous tient à cœur depuis cette année. Notre objectif est d'attendre une certaine autonomie dans le domaine d'appuiement de nos militaires, partout où ils se trouvent, afin d'uniformiser la tenue de nos unités. C'est un début encourageant. Vous pourrez le constater, monsieur le ministre, lors de votre visite à l'intérieur des locaux. Le remise en condition totale de cet atelier a été mis à la charge du médecin-colonel major Madian Mohamed Saïd, directeur de l'hôpital militaire, qui s'est porté volontaire pour son exécution. Je tiens à féliciter le médecin-colonel major Madian Mohamed Saïd et ses personnels de les acquitter parfaitement de la tâche qui lui a été confiée. Bientôt, nos différentes unités et services seront dotés de tenir confessionnés ici à Djibouti par nous-mêmes. Aussi, nous serons prochainement autonomes dans la fabrication des différents accessoires pour les appuiements. La deuxième partie de cette cérémonie concerne l'inauguration de quelques locaux renouffés au prévu de Comtrans. Il s'agit d'une salle de réunion, une salle de cours pouvant accueillir 130 personnes, un méga-salle de stockage de matériel. Suite à la rénovation des réseaux téléphoniques sur tous les territoires nationaux, ainsi que la mise en place des projets de vidéoconférences, ce qui nous fait la frustrée et permettront le renforcement des outils de transmission dans le cadre de sa montée en puissance. Aussi, je félicite le commandant Syed Abdillahi Hussain, commandant de transmission et ses personnels, pour le travail remarquable, accompli et l'accourageant. A poursuivre ces efforts, on va à la table. On y faut, il est fait dans le domaine de transmission. Je vous remercie. Et à l'issue de l'intervention du général Zakaria, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, accompagné du chef d'état-major général des armées et les officiers présents à la cérémonie ont procédé à l'inauguration de l'atelier « Manufacture textile » destiné à la confection de tenues militaires. Ces tenues sont confectionnées par les mains des personnels féminins, des armées encadrées par des experts civils. « Musique de générique » 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 Sous-titrage MFP. Musique de générique Le commandement de transmission, il s'agit d'une salle de cours d'une capacité de 60 stagiaires, une salle de réunion, un magasin de stockage des matériels. En amont, le commandant Siad Abdillahi Hussain, commandant des transmissions des forces armées jiboutiennes, a fait une brève présentation des activités de son département. Il a pu expliquer la portée du nouveau réseau téléphonique numérique des forces armées jiboutiennes mis en place en janvier 2020. Ce réseau permet aux forces jiboutiennes armées de sécuriser toute leur communication à travers un meillage tout en réduisant le coût. Il permet aussi de connecter l'ensemble des régiments des forces armées déployés sur tout l'étendue du territoire national tout en délivrant une communication à temps. A l'issue, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, accompagné du chef d'état-major général des armées, a pu constater de visu les équipements acquis pour réaliser ce réseau. Ces matériels composés d'autocomutateurs ont permis aux ministres de voir ces magasins et c'est dans ce cadre qu'un magasin de stockage adéquat, de pièces de rechange a été construit. Cette cérémonie se clôturait par la traditionnelle photo de famille. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret et beaucoup d'émotion. Le décès de l'illustre homme politique Mohamed Adoïta Yousouf, survenu aujourd'hui, le premier président du fruit de cet état, lors de ses 78e années à l'hôpital. Militant associatif, indépendantiste de la première heure et combattant de la liberté, Mohamed Adoïta, était de tous les combats pour la liberté, la démocratie, militant indépendantiste. Il avait milité et dirigé le mouvement populaire de libération pour l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Militant politique, il avait été le premier président du fruit pour qui il incarnait l'homme politique qui veillait au respect des aspirations des militants et au respect des principes fondateurs des mouvements. Le président du fruit, Ali Mohamed Daoud, au nom de tous ses militants et cadres du fruit et en son nom personnel, adresse toutes ses sincères et fraternelles condoléances à la famille et aux proches du défunt. Pour sa part, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt et prie le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale et nous allons au Brésil pour parler du Covid-19. Le Brésil a battu une nouvelle fois, mais credu son record de décès quotidien du coronavirus. Le mois de mars a été le plus meurtrier dans le pays depuis le début de la pandémie. Et rien n'indique qu'avril ne sera pas pire encore alors que la campagne de vaccination n'avance pas et que le président d'extrême droite continue de contredire ses consignes. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente après-midi à toutes et à tous. Excellente après-midi à tous.